Ouais, 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 il a encore ma force. Bon, on va essayer de pêcher à manger, on va voir ce qu'on prend, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le format de la mer à l'assiette. Allez, on va commencer par un peu de traîne, un peu de traîne aux petits yusouris à bavette grande, donc il veut plonger un peu celui-là. Et je pense qu'il y a moyen qu'il prenne quelque chose, là. Je laisse traîner ça derrière et je rame. L'avantage, c'est avec ce genre de leurre, c'est qu'il n'y a pas besoin de ramer bien vite. Avec ces grosses bavettes, le poisson, il nage à très petite vitesse. Donc c'est plutôt pratique, surtout en kayak, pour éviter de ramer comme un benet. Là, en ce moment, il n'y a pas de vent, la mer est calme, la mer est royale, donc je pense qu'on va faire un peu de jim. A voir. Allez, on va dire que c'est assez loin. Tac, on a trop de freins pour ne pas qu'ils marchent tout. Il fait un temps superbe, c'est vraiment un temps superbe, c'est agréable comme tout. C'est vraiment un plaisir en ce moment. On est, ah bah, poisson, 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 poisson. Allez, viens là, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, 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 il a encore de la force, hein, du coup. Allez, essayez de monter, petit petit. Ah ouais, ah ouais, 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 c'est un ton. C'est un putain de gros ton. Ah ouais, magnifique, ça. Pouah, j'en ai pris une giclée, là. Ah ouais, non, mais regardez. Superbe, ça. C'est incroyable. Très, très beau ton. Superbe ton. Vas-y, voilà. Il est à bord. Putain, il est magnifique. Et voilà. C'est pas beau, ça ? Magnifique, ce ton. Superbe ton, quoi. Et on met ça derrière. C'est un superbe ton, quoi. C'est très beau, ce ton. C'est en kayak. Alors, aujourd'hui, ça va être mi-cuit de thon ou tataki. Bon, alors, je vais vous épargner le vidage du boisson et le débitage en morceaux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait hier. Et j'ai fait, donc, des filets et des morceaux que j'ai mis au congélateur. Donc, le congélateur, ce qui est bien, c'est que déjà, ça se conserve. Et ensuite, ça permet, si on le laisse 24 ou 48 heures, d'éventuellement détruire les potentiels parasites qu'il pourrait y avoir sur le poisson. Donc, on conseille toujours de congeler le poisson avant de le manger cru. Une fois qu'il est fait comme ça en morceaux, c'est très pratique. Donc, je vais pouvoir attaquer la marinade. Donc, pour la marinade, j'ai besoin d'huile d'olive, de curry, de sauce soja, de sésame en graines, blanche ou noire, d'un peu de gingembre et de citron vert pour faire du jus. Voilà. Je vais mettre tout ça dans ce récipient que je verserai ensuite dans le sachet congélation que je laisserai au frigo quelques heures. Donc, je commence par couper mes citrons et en faire du jus. Donc, après avoir épluché le gingembre, je le coupe en petits morceaux et ces petits morceaux, je les mets dans le citron que j'ai réservé. A ça, j'ajoute l'huile, la sauce soja, un petit peu de curry, du poivre. Et du sel. Je mélange tout ça. Et voilà la marinade que je vais mettre dans le sachet avec le poisson. Bon, maintenant, on met beaucoup d'huile et à feu vif, pour que ce soit très chaud. Alors, ensuite, ça, je le sors de la marinade et je vais le balancer sur l'huile, enfin, sur la poêle boulante. Mais alors, il faut le laisser vraiment très, très peu de temps parce que sinon, c'est pas mi-cuit, c'est cuit. Donc, c'est vraiment un aller-retour, donc ça doit aller vraiment, vraiment vite. Là, c'est pas un peu fort, d'ailleurs, c'est comme ça se fait. Attention. Voilà, ça a été fait. Voilà. Il est un petit peu. Il est déjà retourné. C'est un petit peu tricoté. Et le dernier, tac. Donc, c'est un peu trempé là-dedans. C'est du caractère. Et voilà, mi-cuit le thon, ou le tataki, comme on dit, avec le reste de la marinade, on peut faire un peu de sauce. Et sitôt pêché, sitôt mangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada